Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais parler d'un livre que j'ai relu récemment qui s'appelle « Les 7 lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra, le kit pratique pour réaliser ses rêves. Le livre est divisé sous la forme de 7 lois, donc 7 chapitres, et je trouvais particulièrement intéressant de les passer en revue. J'ai lu le livre en anglais, il existe en français, donc si vous vous sentez inspiré par le résumé que je fais, n'hésitez pas à vous le procurer. Dans tous les cas, ce que je partage ici, ça reste des idées clés que j'ai trouvées intéressantes. En aucun cas, ça vaut le fait de lire le livre. Avant de commencer, pour parler très rapidement de l'auteur, Deepak Chopra est une personne originaire d'Inde qui a un diplôme en médecine, qui s'est beaucoup intéressé durant sa jeunesse au yoga, à l'ayurveda, à la non-dualité, qui ensuite a immigré aux Etats-Unis et qui, au cours de sa carrière, a eu l'occasion d'écrire beaucoup de livres et de donner beaucoup de conférences sur des thèmes liés à la spiritualité et aux médecines alternatives. Le tout premier point du livre, la première loi, c'est la loi du pur potentiel, ou de la pure potentialité. Et ce que veut dire ici l'auteur, c'est que nous sommes conscients. Au-delà d'être un ego, d'être une personne, nous sommes conscients. Tout est conscience. Et que dans cette conscience que nous sommes, sont inscrits toutes les informations pour pouvoir réaliser tout ce que l'on veut. Tous les potentiels sont déjà en nous, dans notre essence même. Et donc, vos rêves, vos aspirations, elles sont déjà à l'intérieur de vous. Et pour vous, là, le paradigme, le changement de paradigme qu'il propose, c'est que plutôt que de croire que l'on est une personne, un personnage, et que l'on doit créer ses rêves en extérieur et essayer de trouver comment est-ce qu'on va faire, c'est au fait de réaliser que tout est déjà à l'intérieur. Et qu'on va activer ce potentiel, qu'on va se connecter à ce champ infini des possibilités à partir du moment où on apprend à calmer le mental et à revenir dans le silence. Donc ça, c'est sa première recommandation pour pouvoir se reconnecter à ce pouvoir créateur et au tout le succès qui est déjà en nous. Il faut apprendre à arrêter de suivre toutes ces pensées. Donc, prendre du temps régulièrement pour faire le silence, ça peut être à travers la méditation, à travers la pratique de la pleine conscience, pour peu et à petit trouver cet ancrage intérieur qui nous permet d'être connecté à notre propre présence, être connecté à la vie, à sentir que là, maintenant, on est en train de vivre et ne pas être appelé dans ses pensées. Et ce qu'il recommande aussi, c'est de passer davantage de temps dans la nature, notamment à l'observer, pour voir toute cette formidable intelligence qui nous dépasse, qui est à l'œuvre dans la nature. Et au fur et à mesure que l'on apprend à regarder ça, on commence de plus en plus à faire un avec cette intelligence, qui est toujours en nous, avec laquelle on est toujours un, mais que par moments, on a tendance à oublier, pris dans nos pensées. Donc l'idée ici, pour se reconnecter au champ infini des possibilités, à son pouvoir créateur, c'est apprendre à faire le silence, passer davantage de temps dans la nature. Et ça, pour lui, c'est la base. Tout commence par là. Comme ça, on change un petit peu notre perspective par rapport à notre identité. On est cette présence qui contient toutes les possibilités. On n'est pas juste un personnage. Deuxième loi, très intéressante, c'est la loi du don. Et « the law of giving » en anglais. Et ce que l'auteur veut dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez des choses dans la vie, vous avez le droit d'avoir bien sûr des rêves, à sentir que la vie veut aller dans une certaine direction pour vous. Il y a des choses qui vous feraient plaisir de manifester. Et plus vous allez donner ça aux autres, plus vous allez souhaiter ça aux autres, plus vous allez aider les autres à réaliser ça, plus vous le recevrez pour vous. Si on prend un exemple, je vous souhaite un maximum d'abondance, de magie dans votre vie, beaucoup de succès dans tous vos projets. Et plus je vais vous aider à faire ça, plus c'est quelque chose que moi-même, je vais collecter, que moi-même, je vais recevoir. Parce que finalement, quand je me connecte sur une certaine énergie, comme l'énergie de l'abondance par exemple, si je veux la donner, je suis en train de me concentrer dessus, mais à ce moment-là, je la fais grandir aussi dans ma réalité. Donc, peu importe le côté donner et recevoir, énergétiquement, vu que tout est conscient, c'est tout est un, donner et recevoir, finalement, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où je me connecte sur certaines énergies, mais avec un élan de générosité, parce que je veux le donner aux autres, alors j'en récupérerai aussi pour moi dans ma réalité. L'idée, c'est que plutôt que de dire « je veux de l'abondance pour moi », non, je veux de l'abondance pour les autres. Je le souhaite au maximum aux autres. Et à force d'être dans cette démarche-là, je souhaite quelque chose aux autres, ce que je veux recevoir, je le souhaite aux autres, avec cet élan du cœur, ça rentrera dans ma réalité. Et donc, c'est une nouvelle manière de penser, une certaine manière, parce que si on grandit dans une société occidentale, on peut être très axé sur l'ego, je le veux pour moi. Et l'idée, c'est de changer ce parenting pour dire comment est-ce que je peux servir les autres, comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux donner ce que moi, je veux recevoir, ce qui moi, me fait vibrer, comment est-ce que je peux aider les autres à obtenir ça. Donc ça, c'est la loi du don. Troisième loi, c'est la loi du karma ou la loi du « je récolte ce que je sème ». Très intéressante aussi, parce qu'à la base, il parle des choix et des actions. Et l'idée pour, petit à petit, avoir une conscience de plus en plus large et réussir à manifester ce que l'on veut plus facilement, il s'agit de devenir davantage conscient de tous les choix que l'on peut faire, de toutes les actions que l'on peut entreprendre et de voir leur impact. Si on prend un exemple rapide, pour moi, ça peut être lié, par exemple, à sa consommation. Prendre conscience de toutes les répercussions, de toutes les conséquences de ma consommation sur la planète et sur les hommes. Et plutôt que de tomber à la consommation de masse, prendre des choix éclairés où je réfléchis aux différentes conséquences que ça peut avoir et j'essaie à n'importe quel moment de trouver quelle est la solution qui est, à mon sens, la plus juste. Et travailler de cette manière-là nous aide justement à élargir nos champs de conscience. Mais si on creuse un petit peu plus profondément, davantage au niveau de nos pensées, de nos émotions, en fait, c'est de se dire ce sur quoi je porte mon attention va grandir dans ma vie. Ce à quoi je suis en train de penser maintenant, c'est ce que je vais récolter demain, notamment à travers des expériences. Donc, à partir du moment où je comprends ce phénomène, est-ce que là, maintenant, je suis en train de soigner les bonnes graines ? Est-ce que je porte ma conscience sur des mauvaises herbes ou sur des choses que je veux faire grandir dans ma vie ? Donc, si on voit qu'on est en train de partir dans des pensées un petit peu négatives, être capable de te dire bon, au bout d'un moment, ça ne sert à rien que je continue à suivre ce fil de pensée parce que c'est ce que je vais continuer à récolter demain. Donc, ça demande d'être davantage présent, de voir à chaque instant à quoi je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train de cultiver et du coup aussi de réaliser que ce que je récupère maintenant, c'est le fruit de ce que j'ai semé précédemment. Donc, s'il y a des choses un petit peu difficiles qui arrivent dans ma vie là maintenant, être capable de réaliser que je suis responsable de ça aussi. C'est des choses que j'ai peut-être plantées de manière inconsciente précédemment, souvent ce n'est pas conscient, mais à moi de prendre ma responsabilité et de me dire « Ok, bon, apparemment, il y a des choses que je suis en train de semer, que j'ai pris l'habitude de semer dans ma manière de penser mais qui fait que je ne récolte pas exactement les fruits que je veux. » Donc, je prends mes responsabilités et je fais davantage attention à sur quoi je suis en train justement de porter ma conscience, mon attention. Je sème ce que je récolte, la loi du karma. Loi numéro 4, c'est la loi, je reprends mon livre pour vous les dire en ordre, ah oui, la loi du moindre effort. Et la loi du moindre effort nous dit que si on observe la nature, tout pousse sans effort. Si on regarde un arbre, je sais que l'exemple peut paraître un peu bête, mais un arbre, il pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de se poser la question de comment est-ce que je vais faire pour pousser. Mais pourtant, quand on observe un peu les humains, c'est vrai qu'on a tendance à se dire mais comment est-ce que je vais faire pour grandir, comment est-ce que je vais faire pour évoluer et à se poser beaucoup de questions. Et là, ce que nous dit notamment l'auteur, c'est que faites toutes ces questions, elles font qu'on nous tracassez et qu'en soit, ça ne sert à rien, tout est géré par un plan qui est plus grand. La vie s'écoule à travers nous et sait très bien qu'est-ce qu'elle a à faire parce que le cadeau, votre mission, vos rêves, ils sont déjà encodés en vous. Donc, vous n'avez rien à faire de certaines manières. Donc, il n'y a pas la peine de trop penser, de faire intervenir trop le mental dans ce processus. Et pourtant, on réalise tout ce qu'on a. On peut avoir cette tendance à comment est-ce que je vais faire pour chercher à grandir. Donc, voir un petit peu tout ce mécanisme que l'on peut avoir au niveau des pensées qui nous consomment de l'énergie plus qu'autre chose. Et à travers ces lois du moindre effort, ce qui nous montre aussi l'auteur, c'est que la vie s'écoule à travers nous et donc normalement, tout doit se faire tout seul. Mais, par moment, effectivement, on peut rencontrer de la résistance. Par moment, les choses ne se passent pas comme prévues. Mais dans ces cas-là, comment est-ce que je réagis à l'intérieur ? Est-ce que je suis capable d'accepter la situation telle qu'elle est, avec notamment les émotions dites négatives, avec toutes les pensées que ça peut engendrer ? Mais est-ce que je suis capable d'accepter le fait que là, maintenant, je me sente comme ça et de prendre mes responsabilités ? C'est-à-dire que l'événement qui s'est passé en extérieur, il est là pour me faire découvrir un certain nœud énergétique, une certaine blessure que je porte qui empêche le flux de la vie de s'écouler librement à travers moi pour créer ce que je suis censé faire pour que mes rêves puissent se manifester sans effort. Donc, quand je remarque que ça coince, comment est-ce que je réagis ? Est-ce que j'accepte ? Je prends mes responsabilités, je porte ma conscience dessus et tranquillement, mais sûrement, ça se dissout et l'énergie peut circuler à nouveau ? Ou est-ce que j'ai tendance à m'agripper, à stresser à partir dans un mode anxiogène ? Donc, l'idée, notamment de la loi du moindre effort, c'est d'apprendre à accepter pleinement tout ce qui se passe en nous. C'est là pour une certaine raison. Et à partir du moment où j'ai accepté, je porte ma conscience dessus, je traverse ça avec présence et l'énergie circule à nouveau. Et donc, ce que mes rêves et mes aspirations se manifestent avec moins d'effort. Loi numéro... Loi numéro 5, c'est la loi de l'intention et du désir. Et ce que l'auteur nous dit ici, c'est que, je trouve ça très intéressant aussi, on a pur potentiel comme on dit dans la loi numéro 1, on a accès aux champs infinis des possibilités. Potentiellement, on peut tout créer, mais en même temps, vous n'allez pas tout créer et vous êtes une individualité et certaines choses vont vous faire vibrer, certaines choses vont vous procurer un certain désir. vous allez avoir envie d'aller dans une certaine direction plutôt qu'une autre. Et l'idée ici, c'est d'être relativement clair sur finalement, qu'est-ce que moi, je veux. Même si on parle, par exemple, de l'abondance qui est un concept sur lequel, sur les idées clés, je pense qu'on veut dire la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire par l'abondance. Mais comment est-ce que, pour vous, dans votre vie, ça se représente l'abondance ? Quand il parle, lui, du succès, par exemple, vous, le succès, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Personnaliser ce concept. Comment est-ce que vous, vous l'appropriez ? Comment est-ce que vous voyez, par exemple, sur du long terme ? On parle d'abondance et de succès. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour vous ? Et essayer de clarifier un petit peu qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir plutôt que d'être flou et de se dire c'est vrai que j'aspire à ça mais ça veut un peu dire tout et n'importe quoi. Donc, c'est prendre le temps de laisser décanter un petit peu, faire un petit travail d'introspection, un petit travail sur soi pour se dire voilà, mon rêve à long terme, c'est ça. Il y a des choses qui sont quand même assez fixes et sur mes objectifs à plus court terme, voilà ce que je voudrais obtenir et j'ai une certaine hiérarchie comme ça dans mes désirs en fonction de qu'est-ce qui me fait vibrer le plus ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? Et si on ne sait pas, il faut juste se poser la question et voir qu'est-ce qui ressort et prendre le temps de laisser des réponses émerger, ne pas mettre la question de côté, essayer de se demander assez régulièrement qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? De réussir à faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester à court terme, à long terme ? Et l'idée, c'est d'un moment, d'avoir une certaine consistance dans ses rêves et ses désirs, de se dire, effectivement, c'est ça que je veux sur le long terme mais que ça ne change pas tout le temps puisque vous concentrez votre attention dans ces cas-là sur un certain potentiel, celui qui vous fait le plus vibrer, mais si vous changez tout le temps, finalement, vous créez rien de spécial. L'idée, à un moment, c'est d'être relativement clair et constant dans ce que l'on demande, dans ce que l'on veut. Et pour moi, si on vous demande à n'importe quel moment qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos rêves pour le court terme, c'est quoi vos rêves pour le plus long terme, voilà, ça sort, c'est clair, vous savez ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est de pouvoir arriver à ça. Demande un petit peu de temps, peut-être, pour décompter et faire ce travail sur soi. Donc, ça, c'est la loi de l'intention et du désir, être capable de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. Loi numéro 6, c'est la loi du détachement. C'est bien ça. La loi du détachement qui est très complémentaire, je trouve, à la loi de l'intention et du désir puisque une fois que l'on sait ce que l'on veut et qu'on a cadré justement un certain objectif, qu'on veut manifester ça, l'idée ensuite, c'est de lâcher prise et de ne pas être attaché à ce résultat. C'est-à-dire que si je commence à avoir trop d'attente sur le fait que tant que je n'ai pas réussi à avoir ça, alors je n'ai pas réussi. Alors, ça veut dire que je ne suis pas bien connecté à mon pouvoir créateur. En plus, ça prend du temps. Donc là, j'ai une certaine attente par rapport à la réalisation d'un objectif extérieur. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est de se dire j'ai placé mon intention sur un certain potentiel, je sais ce que je veux, maintenant je lâche prise. Je peux avoir une préférence par rapport à quand est-ce que j'aimerais que ça se matérialise, mais je suis OK avec le fait que ça peut prendre plus ou moins de temps, notamment plus de temps. Et OK, ça ne me fait pas peur. C'est OK, je regarde les différents potentiels et que ça prenne plus ou moins de temps, je suis en paix avec ça. Je sais qu'il y a une multitude de chemins par lesquels je peux potentiellement passer pour aller vers mon objectif et que probablement ce que je vois comme un chemin possible, ce n'est pas forcément celui-là, mais je suis OK que d'une manière ou d'une autre, la vie me mène vers le chemin qui demande le moins d'effort, qui était la loi qu'on avait vue avant. donc le chemin qui met le moins de résistance, le chemin le plus court. Donc, tout ce qui arrive à moi est là, non pas pour m'embêter, mais toujours là pour m'aider à aller vers l'intention en question. Il n'y a jamais de mauvais chemin. Tout ce qui se présente à moi, c'est là pour m'aider à avancer vers l'intention en question, vers ce que je vais manifester. Et ça, j'en suis sûr. Donc, encore une fois, je ne vais pas râler ou je ne vais pas dire qu'il y a un problème quand il arrive quelque chose qui, sincèrement, n'est pas prévu. Tout est prévu pour aller vers là où vous voulez aller. Mais, je suis OK. J'accepte chaque expérience. Je ne commence pas à lui mettre des labels bien, pas bien, bon chemin, mauvais chemin. Non, tout est là pour m'amener vers ce que je veux. Et donc, c'est pour moi cette loi du détachement qui amène aussi beaucoup de liberté, de confort, d'une certaine manière, dans l'incertitude. En disant, tout est possible. Je ne sais pas finalement où est-ce que j'en serai à la fin de la semaine ou dans un mois, voire dans un an. Mais dans tous les cas, je vais vers ce que je veux. Mais ça peut prendre plein de configurations pour y aller et je trouve ça génial. Et je suis au contraire très ouvert au fait de découvrir plein de facettes de moi-même et plein de chemins possibles et on verra bien. Dans tous les cas, je sais que je vais vers mon intention. Ça, c'est la loi du détachement. Je lâche prise. Et la septième et dernière loi, c'est la loi du dharma ou la loi de la mission de vie. Et ce que l'auteur dit ici, c'est que quand on observe la nature, chaque élément contribue à l'harmonie du tout. Même les petits détails. Et pour les humains, c'est la même chose. Chacun est là. Vous êtes là pour apporter une contribution unique, pour apporter votre pierre précieuse à l'édifice. Et vous excellez dans un certain domaine et il y a un besoin unique dans votre domaine. Vous êtes le, on peut dire le ou la meilleure du monde pour y répondre. Et tout ça commence, il le rappelle, c'est un peu la loi du pur potentiel, de la lune, c'est que déjà, n'oubliez jamais que cette mission, ce don, ce talent, c'est déjà en vous, c'est déjà dans votre essence, c'est déjà dans votre cœur. Et à la base, pour le trouver, pour le dévoiler, il s'agit de revenir à l'instant présent. De ne pas oublier que ce don, ce talent, il n'est pas à chercher qu'en extérieur. Il est en vous. Il ne faut jamais oublier ça de son esprit. Et plus j'apprendrai à faire le silence, plus je pourrai activer ce potentiel. Et déjà, ça, c'est la base pour bien démarrer. Ensuite, le conseil plus pratique, c'est lancez-vous dans différents projets, essayez de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer, dans quel type d'activité, est-ce que le temps passe très vite, est-ce que vous avez l'impression que c'est votre truc. Et là, il ne faut pas hésiter à se perdre, à se tromper, pour se retrouver. Il y aura plein d'échecs et ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur justement de se lancer. Et franchement, de mon expérience, c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver comme ça son talent, sa mission de vie. Mais voilà, il faut avancer, il faut se lancer à mesure que vous entreprenez des choses. Ça ne se fera pas tout seul. Et comme on dit aussi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ça prend du temps avant d'exceller dans un domaine. Donc, il faut persévérer, il faut continuer, il faut faire, il faut faire un peu tous les jours. Tout en gardant en tête, bien sûr, que le cadeau est déjà en vous qui ne demandent qu'à se libérer. Et enfin, dernier conseil ou plutôt un rappel, c'est que n'oubliez jamais que cette mission de vie, c'est là pour le collectif avant tout. Donc, un petit peu comme la loi numéro 2 le disait, c'est la loi du don. C'est là pour servir. Ne perdez jamais ça en tête non plus. Ce n'est pas là. Ce don, ce talent, il n'est pas là pour servir votre petit ego. Vous essayez de le trouver pour pouvoir aider au maximum le collectif. Donc, pareil, c'est un certain mindset, un certain état d'esprit à garder en tête pour favoriser l'éclosion pour que ce talent, ce don, cette mission puisse se révéler le plus facilement possible. Donc, voilà, pour les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Je vous relis les 7 lois dans l'ordre pour faire un petit résumé. il y avait la loi du pur potentiel, de la pure potentialité. Nous sommes consciences. La loi du don, la loi du karma où je récolte ce que je sème, la loi du moindre effort, la loi de l'intention et du désir, la loi du détachement, du lâcher prise et la loi du dharma ou de la mission de vie. Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans ce livre, c'est de remarquer qu'il existe dans la nature des lois métaphysiques, des lois spirituelles et quand on apprend à les intégrer et à faire un avec elles, quand on se les approprie, peu et à petit, la vie devient magique et on réalise nos rêves, nos aspirations avec beaucoup de fluidité. Et c'est passionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour vous notifier des prochaines vidéos que je partage et si je peux vous aider dans un de vos projets et ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à regarder sous mon site, je vous ai mis le lien ci-dessous. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin, dans la manifestation de vos rêves et de vos aspirations et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501